Donc sachez s'il y a des gens qui achètent le jeu durant la semaine, vous pouvez passer le jeu avec moi. Je vous initierai au jeu, même si vous êtes débutant et que vous n'avez pas joué. Bon voilà, du coup là j'ai 10 secondes de partie. Ça va être vraiment bien ce jeu. Merci beaucoup pour ton follow mon frère, c'est très génératoire, c'est qu'un simple clic pour toi. Mais c'est vraiment super gentil. Oui il y a des grosses armes, t'as des marteaux à deux mains où quand tu les laisses les attaques chargées tu éjectes les ennemis. T'as vraiment tout style de jeu et puis l'aspect des armes est vraiment pris en compte. Par exemple les armes contendantes seront très fortes contre les personnes qui ont des armures. Le fléau, t'as les épées, t'as les H, t'as les double dagues, etc. Donc là si on fait un petit tour, donc ces vidéos déjà disponibles. Merci beaucoup pour ton follow, c'est très généreux. Eddy JCPR, merci beaucoup, vous êtes vraiment des amours. Merci beaucoup, Kraten, 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 je crois que c'est comme ça que ça se dit. Merci beaucoup, merci beaucoup pour ton follow, c'est très généreux à vous les amis. Du coup, première classe, on a le mercenaire. Mercenaire, halbarne. Donc vous voyez comme à chaque fois ils ont un passif et un ultimate. Il a trois types de spécialisation, donc ça c'est vraiment combat corps à corps. A savoir que chaque classe vous pouvez jouer avec l'arme que vous voulez. C'est pas parce que vous avez une spécialisation de distance que vous ne devrez jouer qu'à distance. Vous avez à chaque fois une arme corps à corps, une arme de distance. Sur toutes les classes. Ensuite, c'est pas parce que vous prenez la spécialisation halbarne que vous devez jouer à l'halbarne. Vous pouvez adapter vos talents pour jouer à l'épée. Donc ça c'est le mercenaire, merci encore à corps. Merci beaucoup, Acharya, merci beaucoup pour ton follow, c'est très généreux à toi, merci mille fois. Du coup, pour le mercenaire, on a la première spécialisation qui est corps à corps. La deuxième est vraiment distance, c'est un peu un chasseur avec des mousquetons, avec des fusils de précision, etc. Des gros canons. Et vous avez la spéciale en tank, qui est vraiment forte, qui se combine très bien avec le nain. En plus de ça, son passif c'est qu'il a un aura qui va booster votre endurance et réduire les dégâts que tous les alliés vont subir. Pourquoi il se combine très bien avec le nain en tank ? C'est que du coup, tout le monde sera invincible, voilà. Ça c'est vraiment le mercenaire. Les gens qui débutent le jeu, sachez que commencer soit par le mercenaire, soit par le nain, c'est vraiment des bonnes classes pour débuter. Ensuite, on a donc le nain. Le nain, c'est mon main dans le 1, c'est vraiment la classe que je connais le mieux, que je gère. Et alors Ranger Vétéran, donc c'est un nain à distance, qui sera basé avec tout ce qui est fusil. Merci pour ton follow, merci beaucoup Audit Stevie, c'est vraiment très généreux. Namaste à toutes les personnes qui font les follow, c'est vraiment très gentil. De votre part, ça vient droit dans le cœur. Le nain, en version distance, donc quand il va tuer des ennemis, il va récupérer des munitions. En plus de ça, il peut balancer une bombe fumigène qui va le disengage et qui pourra tuer les ennemis parce qu'il sera invisible. Il aura des talents qui vont augmenter ses munitions, qui vont augmenter ses dégâts, qui vont lui mettre des dashes à droite assiette, etc. Donc c'est vraiment une spécialisation sur tout ce qui est armes de nain, les fusils, les fujas à pompes, les arbalètes, les lances flammes, etc. Là, c'est le nain que je joue énormément, que je mène comme un peu un gros port. C'est une inversion tankiness. Chaque 20 secondes, vous allez bloquer une attaque, absorber tous les dégâts. C'est un peu genre le guerrier dans World of Warcraft, si on peut un peu comparer. Il a plus d'endurance, plus de résistance, les dégâts reçus, ils sont clairement réduits. Et son ulti, il tente tous les ennemis autour de lui et toutes ses défenses sont augmentées. Donc c'est vraiment le tank par excellence. Nous avons le Slayer, qui est la nouvelle classe, donc la nouvelle spécialisation, qui n'existait pas dans le 1 non plus. C'est vraiment une spécialisation, vous avez quasiment tout le temps votre outil, et vous vous baladez avec 2 haches, vous n'avez pas d'armes à distance, et vous tabassez vos ennemis, comme un gros port. C'est vraiment un peu genre un Warfury. Vraiment, toi, Ice, je pense que tu vous prêis, mais ça, c'est difficile à gérer, parce qu'il faut faire ses dégâts sans prendre trop de dégâts, mais ça, c'est un peu une sorte de Warfury vraiment sympa à jouer. Ensuite, là, c'est là, tout le monde va avoir le coup de charme, parce que là, c'est le coup de cœur, pour tous les gens qui débarquent sur ce jeu, c'est l'Elf. Donc, l'Elf à distance, c'est le seul personnage qui a de la régène comme passif, donc passif, il va régénérer sa vie. Il tire à l'arc, donc c'est vraiment la spécialisation défense, distance, il tire à l'arc comme un gros port, il tire des flèches empoisonnées, vous pouvez vraiment vous spécialiser pour orienter votre style de gameplay à la distance, mais ce n'est pas parce que, justement, c'est une spécialisation de distance que vous n'utilisez pas votre arme à corps, corps à corps. Ce qui est important dans ce jeu, ce n'est pas genre, par exemple, chasseur dans WoW, si on compare à MMO, où tu joues chasseur, tu n'es qu'à distance, non. Là, tu es à distance, mais quand il y a des phases de corps à corps, tu chantes, tu sois pour une arme de corps à corps, même si ce n'est pas ta spécialisation. C'est un peu difficile à comprendre au début, parce qu'il y a des gens qui ont tendance à se dire « Ok, je suis en spécialisation de distance, donc je ne joue qu'à distance. » Non, mais moi, en tant qu'il y a des moments où j'utilise mes fusils. Et ce qui est bien, c'est que l'archer, comme il aura une grande portée, il pourra détruire les ennemis spéciaux, savoir que les ennemis spéciaux sont des ennemis qu'en général, il faut être paquet, parce que si vous êtes séparés, il va vous choper, puis il ne pourrait plus rien faire, comme dans les Toiores d'être. Ensuite, c'est gentil, c'est gentil, ça me fait plaisir de vous présenter le jeu, parce que vous êtes un bon groupe à débarquer, donc la main des choses, c'est de vous présenter le jeu, les amis. Et si vous voulez plus d'informations, il y aura juste en dessous un petit bouton de ma chaîne YouTube, et j'ai déjà fait énormément de tutoriels qui vous expliqueront comment fonctionne le jeu. Là, c'est une nouvelle spécialisation, c'est un peu la spécialisation à l'albarde, c'est vraiment une spécialisation corps à corps, blocage. C'est un peu tanky, mais c'est un peu aussi, on va dire, plus blocage et interception de certains dégâts. Il a l'endurance qui est boostée, il a une grande portée d'attaque corps à corps, il pourra dash, etc. Donc c'est vraiment une sorte de garde du corps elfe, vous imaginez qu'il est devant comme ça avec sa grande lance, et puis qu'il protège ses alliés. Ça, c'est la spécialisation que, voilà, gros coup de cœur, vous m'avez demandé, est-ce qu'il y a quelque chose d'assassin ? Voici le fameux fufu, où vous pouvez vous devenir invisible, où vous vous attaquez, les dégâts sont augmentés par derrière, où c'est un peu une sorte d'assassin infiltré, vous pourrez jouer à la double dague, voilà, c'est ce que je dis, c'est assassin, il y a la double dague qui est montrée en avant là, mais vous pouvez aussi jouer à la lance, à l'épée, vous pourrez adapter votre gameplay, mais tous vos dégâts seront boostés par rapport à des attaques par derrière, des attaques amouflées, etc., etc., etc. Donc ça, c'est l'assassin. Là, nous attaquons donc le Witch Hunter. Donc vraiment, si vous commencez le jeu, je commence entre ces trois classes. Le Witch Hunter, c'est un peu genre un escrimer, un mousqueteur, qui a des ultis vraiment pétés, et c'est un peu genre le tireur élite du jeu. Donc lui, la particularité qu'il aura, ce sera d'avoir des ultis. Par exemple, son premier ulti, c'est qu'il va tirer sur une ligne droite, et il va on-shot tout le monde, voilà. Il va avoir des bonnes armes, comme des petits pistolets très précis. Ces armes de corps à corps sont si très bonnes. Là, c'est vraiment la spécialisation uniquement en distance. Ça, c'est plutôt en bille, corps à corps et distance. Et là, c'est vraiment purement en distance. Donc là, il y a d'autres armes qui sont disponibles. Il y aura d'autres talents qui seront plutôt axés vraiment sur 100% distance. Et là, c'est le fameux, on dirait un peu le clair, avec le fléau. Et savoir que le fléau, c'est une arme difficile à gérer, mais c'est une arme qui est indispensable contre les ennemis qui sont en armure. Parce que les amis qui sont en armure, par exemple, avec mon un, si je tape avec mon marteau, c'est comme si j'étais en train de forger une armure. Ça ne va rien lui faire. Donc lui, avec le fléau, il lui saccage son armure. Et en plus de ça, ils ont plein de buffs, comme d'attaque speed, comme de la vie, etc. La régime de vie, etc. C'est vraiment sympa. Et maintenant, à toutes les personnes qui vont commencer ce jeu, écoutez bien ce que je vais vous dire. J'ai énormément d'affection pour vous. Je vous aime, je ne vous veux pas de mal. Donc écoutez mon conseil. Ne commencez jamais le jeu par cette classe, s'il vous plaît. Écoutez mon conseil de A à Z. C'est la classe la plus difficile à jouer dans le jeu. C'est une classe qui est tellement difficile à jouer qu'il y a des personnes qui n'ont pas écouté mon conseil, qui ont commencé par ça, qui ont été dégoûtées du jeu et qui n'ont plus jamais joué. Voilà. À savoir que c'est avec cette classe. Non seulement vous pouvez tuer vos alliés, elle est très forte, mais vous pouvez onshot une team en 30 secondes, que vous pouvez vous suicider, et que c'est le gros bordel. Voilà. Voilà. Et c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a 26 connards qui vont rechouer cette classe. C'est exactement comme il dit. Donc à savoir que le mage, il a donc un bâton, il peut tirer des boules de feu à distance, donc très pratique pour cibler les spéciaux, mais il peut aussi faire des grosses explosions d'aura de feu, sauf que la particularité qu'il y a, c'est que son bâton, il peut surcharger, s'il surcharge, il explose, et s'il explose et qu'il est à côté des alliés, c'est onshot tout le monde. Et c'est genre 4 personnes qui tombent à terre, et je vous assure que quand vous tombez avec des personnes qui débutent le jeu, ça arrive tout le temps. Alors, l'autre particularité qu'il y a aussi, c'est que beaucoup de personnes vont jouer le mage et vont utiliser que le bâton à distance, et vont jamais utiliser son épée, alors que son épée est extrêmement forte, son arme de corps à corps doit être utilisée. Un mage bien joué utilise son arme de corps à corps et son bâton à distance. Il faut savoir gérer un peu le bon moment, entre guillemets, où vous allez swapper dans la distance arme de corps à corps. Je ne joue absolument pas du tout au mage, parce que je suis une grosse merde, et ce n'est pas du tout mon gameplay. C'est vraiment un gameplay plutôt dans la finesse, subtilité et de placement. Vraiment, il y a des moments où vos ennemis sont en bas, vous allez en bas, vous êtes en haut en train de balancer des boules de feu, et vous devez vraiment tout le temps être concentré, parce que vous faites moins de conneries, même des très bons sorciers arrivent encore à un shot des allières. Après, vous avez cette spécialisation, qui est aussi mage, mais plus avec beaucoup de sorts d'AE, là, c'est plus des sorts mono-cibles, et là, c'est la nouvelle classe, que j'aimerais bien pouvoir jouer, mais pour pouvoir la jouer, il faut que je monte cette connerie jusqu'au niveau 12, et donc, étant donné que je n'ai pas envie de tuer mes alliés, je ne vais pas la monter au niveau 12, c'est vraiment un sorcier mage qui va booster son arme en feu. Donc là, ça sera plutôt des buffs qui vont se donner un point de vue élémentaire, qui a l'air plutôt sympa à jouer, que je n'ai pas encore testé, mais le problème qu'à ce que je dis, c'est que pour le monter, il faut que je up cette classe, et si j'upe cette classe, les gens vont m'insulter. Voilà, c'est simple que ça. Donc ça, c'est un peu pour toutes les classes. Chaque classe a donc des niveaux. Si maintenant, je prends, on va dire, au hasard, je vais prendre mon 1, tac, là, je prends mon 1, je rejoins. Donc là, c'est le lobby, vous êtes dans votre château, il y a plusieurs endroits. Une fois que vous avez choisi votre classe, au fur et à mesure, vous allez gagner des niveaux et vous allez débloquer un arbre de talent. Donc votre arbre de talent, il va apporter des choses en plus par rapport à votre passif et votre ultimate. Là, on a l'arbre de talent qui va, par exemple, le palier 5 augmente le blocage, l'angle de blocage et de poche de 50%. Infatigable augmente l'endurance de 2%, augmente les points de vie de 20%, les PV de 20%. Quand j'y arrive à une personne, il prend 50% des gars au moins pendant 10 secondes, etc., etc. Puis tu as des talents jusqu'au niveau 25. À quoi on va servir ces talents ? C'est que le but de ce jeu, ce n'est pas de finir le jeu en mode recrut, entre guillemets en mode normal, ni en mode vétéran, c'est d'attaquer le mode Nightmare. Le mode Nightmare, c'est un peu pour comparer un MMO, puisqu'il y a pas mal de personnes qui regardaient World of Warcraft au mode mythique de World of Warcraft. Et là, tu dois développer des vraies stratégies, etc. Donc il est évident, les gars, n'allez pas attaquer le mode Nightmare ou le mode Champion, c'est comme ça qu'on a appelé dans le 2, avant d'avoir tous vos paliers, tous vos paliers, je connais au 25, parce que vous allez vous faire marre. Là, la mission que je viens de faire, c'est qu'en vétéran, et en vétéran, il y a des tirs alliés, vous donnez un coup de marteau à votre alli, vous pouvez l'unshot, donc c'est vraiment violent. Il y a un système de craft, bleu, orange, orange pour légendaire. Il n'y a pas de paliers violés par rapport à un MMO classique. Vous pouvez baise, vous pouvez refaire les enchantements, vous avez des statistiques secondaires, comme, je ne sais pas, 14% de respawn plus rapide, du Moob Speed, plus de dégâts contre certains types d'ennemis, plus de temps qui naissent sur un certain type d'ennemis. Si là, par exemple, je prends, sur mon équipement, j'ai un collier légendaire, j'ai 25% de chance de ne pas consommer mon Medipack. Là, par exemple, quand je fais un critique, ça augmente mon attack speed de 20%. Il y a plein de petites subtilités comme ça. Voilà. Après, il y avait du cosmétique et le système de loot, c'est simple, quand on finissait une mission, pendant une mission, en fait, pour être plus simple, vous allez avoir certains objectifs cachés, comme ramasser des tomes, ramasser des grimoires. Quand vous ramassez un tome, ça prend l'emplacement d'une potion, donc vous ne pourrez pas avoir de potion sur vous. Et quand vous ramassez un grimoire, ça réduit d'un tiers de votre mort de vie. À la fin de la mission, si vous avez les deux grimoires et les trois tomes, ça va booster le taux de rareté de votre coffre. Plus haut est le taux de rareté de votre coffre, meilleure seront les récompenses. Et dedans, vous aurez trois items qui vous permettront d'avoir quelque chose de bien. Après l'explication, maintenant, on va passer à la théorie. Donc, j'ai lancé une mission en vétéran. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et voilà, les amis, c'est une petite présentation pour toutes les personnes qui sont actuellement sur la live. J'espère que ça vous aura permis un peu de comprendre quel est le principe du jeu. Donc, c'est coopératif à quatre. Même si vous n'avez pas envie d'y jouer avec des gens, vous voulez vraiment jouer tout seul, vous pouvez jouer avec des bots. Mais ce n'est pas le but du jeu. Vraiment, le but du jeu, c'est d'en profiter en team. Mais ça m'est déjà arrivé de finir des missions, même en Nightmare avec un bot. Voilà. S'il y a quelqu'un qui part ou je ne sais quoi, un bot rejoint automatiquement. Et voilà. Donc ça, c'est le lobby. Pour vous lancer une mission, vous n'avez qu'à vous mettre dans la bulle et puis la mission, elle part. Merci beaucoup, Eddy JCPR. Merci beaucoup, ma biche. Il est sur PC et il va sortir sur PS4 et Xbox. Donc, sur PC...